Bonjour à tous, ce tutoriel qui est destiné à favoriser une meilleure qualité du travail à PMA. Je vais revenir très rapidement sur les définitions de ce que sont PMA et VMA. Ce tutoriel s'adresse aussi bien à des coureurs à pied qu'à des cyclistes, ces derniers utilisant la PMA, donc puissance maxi-aérobie. Et pour les coureurs à pied, on parle davantage évidemment de VMA, vitesse maxi-aérobie. Rapide définition, PMA ou VMA, c'est un niveau d'intensité, la vitesse ou la puissance que l'on peut soutenir pendant une durée de 4 à 5 minutes. Le corollaire de tout cela, c'est la VO2-VAX, c'est-à-dire la capacité à métaboliser le plus possible d'oxygène par minute et par kilo de poids corporel, de manière à ce que ce soit comparable entre les individus. On peut se poser la question de pourquoi travailler à VMA, donc sur des durées relativement courtes, on verra parfois même très courtes, pour des objectifs qui dans la plupart des cas sont des objectifs de plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures dans le cadre d'ultra-endurance. Il y a une relation qui est individuelle, celle-là, et je reviendrai là-dessus. Donc une relation entre les niveaux d'intensité qu'on est capable de soutenir sur la durée de la PMA ou de la VMA, c'est-à-dire quelques minutes, et les niveaux d'intensité que l'on va soutenir sur des durées beaucoup plus longues. Alors cette relation est individuelle, je le disais précédemment. Cela signifie que ce qu'on peut parfois voir ou entendre est complètement faux, à savoir qu'il existerait une règle de calcul qui permettrait de prédire, et qui serait la même pour tous surtout, qui permettrait de prédire à partir de la VMA la vitesse ou la puissance qu'on va être capable de développer sur des durées beaucoup plus longues. Alors évidemment cette règle, elle existe, mais elle existe et elle est particulière pour chacun d'entre nous. On va donner un exemple avec le tableau que je vous mets à l'écran. Alors vous regarderez sur ce tableau, nous avons deux courbes de deux athlètes très différents. Ces deux courbes partent de la VMA, puisque ces deux athlètes ont la même VMA, mais on le voit bien dans la partie droite du tableau, pas du tout les mêmes résultats. En fonction du temps de pratique. On verra que pour le premier, on a une courbe qui s'infléchit plus lentement, donc a priori quelqu'un de plus endurant. Et pour le second, la courbe A, vous voyez qu'on a une courbe qui s'infléchit plus rapidement, donc a priori quelqu'un de moins endurant. C'est comme si on voulait qu'à partir de la même VMA, entre un marathonien par exemple, et un coureur de 1000 mètres, on obtienne sur une durée de 3 heures par exemple, une équation qui nous dirait, je peux prédire la vitesse des deux et c'est la même qui va le faire. Non, ça ne marche pas, c'est totalement faux. Cette relation, elle existe bien, j'insiste, mais elle est individuelle. Donc elle suppose qu'on soit passé, et là ce n'est pas le but de ce tutoriel, par des évaluations et des tests intermédiaires complémentaires à celui de la VMA, pour pouvoir évaluer cette courbe. Alors quels sont les avantages d'un travail à PMA ou VMA ? Le premier, c'est d'augmenter, je l'ai dit tout à l'heure, la VO2 max, donc cette consommation d'oxygène. Et plus on sera capable de métaboliser beaucoup d'oxygène, meilleur sera notre PMA ou notre VMA. Ça, c'est le premier résultat, c'est le plus important. C'est un des déterminants de la performance, ce n'est pas le seul, mais c'est un déterminant très important. Et puis il y a des petits bénéfices aussi, si je puis dire, mais qui ne sont pas négligeables, comme celui par exemple d'une consommation d'acide gras plus importante, donc une consommation de graisse plus importante sur une séance de PMA que sur d'autres types de pratiques, et notamment le travail en continu. Alors on a coutume de dire que pour pouvoir atteindre son poids de forme, perdre quelques kilos que l'on aurait en trop, et bien c'est au travers de séances en continu, à des niveaux relativement bas, et sur plusieurs heures qu'on va perdre du poids. Alors c'est vrai, ce n'est pas totalement faux. Par contre, c'est méconnaître un peu la physiologie de l'individu que de prétendre que c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen, ça reste les séances de PMA, parce que pour les séances de PMA ou de PMA, on va évidemment avoir une consommation d'acide gras, certes moins importante pendant l'exercice, puisqu'on va consommer de manière privilégiée des glucides, qu'ensuite on aura recours aux lipides, mais dans une moindre mesure. Par contre, après la séance, pour des raisons de récupération, de retour à l'homéostasie, on va continuer de consommer des acides gras, et au global, cette consommation est supérieure à ce qu'on aurait fait en continu, et puis bien sûr on a les résultats, je le disais tout à l'heure, sur la performance, qui eux sont évidemment nettement supérieurs. Donc il y a un bénéfice aussi de ce côté-là, qu'il n'est pas à négliger. Pour que cette séance, quel que soit son format, soit de qualité, ça suppose que toutes ces phases d'intensité, on les ait réalisées avec le même niveau d'intensité. Ce n'est pas convenable de commencer une séance de PMA avec des intensités à 14 km heure, ou je ne sais pas, 250 watts, et de terminer cette séance de PMA avec 200 watts ou 10 km heure. La séance n'est pas de qualité. Donc cette recherche de qualité, elle suppose qu'on puisse mesurer l'intensité au cours de l'exercice. Alors il y a différentes façons de mesurer cette intensité. La plus connue, la plus utilisée, la plus simple, ça reste la mesure de la fréquence cardiaque. Mais dans le cas de séance de PMA, hélas, la mesure de la fréquence cardiaque peut parfois présenter quelques inconvénients. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas l'utiliser. Bien au contraire, et on verra qu'elle est indispensable, puisque c'est plus un élément de vérification de la qualité de la séance, qu'un indice qui nous permettrait de savoir à quel niveau d'intensité on est du début jusqu'à la fin. Pour ce faire, évidemment, là, il faut un autre type de matériel. Pour les cyclistes, c'est assez facile, puisqu'on a des capteurs de puissance qui vont nous permettre d'évaluer la puissance que l'on développe à chaque instant et ainsi de reproduire des phases d'intensité avec la même puissance de la première jusqu'à la dernière répétition. Si on n'a pas de capteur de cadence, on peut utiliser la vitesse aussi pour un cycliste. Et puis bien sûr, pour un coureur à pied, on l'utilisera évidemment à la vitesse, qui sont des éléments sur lesquels on n'a pas les soucis qu'on va avoir ensuite quand on utilise notamment et uniquement la fréquence cardiaque, qu'on appelle la dérive de la fréquence cardiaque. Alors, petite précaution, si vous utilisez la vitesse, il faut bien sûr le faire sur le même terrain, parce que rouler ou courir à X km heure sur du plat, ce n'est pas du tout la même intensité que de courir à la même vitesse sur de la pente à 4 %, évident. Donc là, cette précaution est essentielle afin d'avoir des résultats qui soient comparables d'entre eux. Pour le travail à PMA ou VMA, on a un choix pléthorique de différents protocoles. Ça va de protocoles qui proposent des durées très courtes, on appellera PMA courtes, donc de quelques dizaines de secondes, 20, 30 secondes à 1 minute. Là, on est dans un format court. Un format moyen qui, lui, va aller de 1 à 6 minutes environ, donc une durée légèrement supérieure à l'évaluation de cette PMA, comme tout à l'heure, de 4 à 5 minutes. Et puis des formats qui, eux, vont être au-delà de 6 minutes, sans toutefois excéder 20 minutes, parce qu'au-delà de cette durée, je pense qu'on n'est plus dans les exigences d'un exercice de PMA, et des choses qui sont plus faisables, le niveau d'intensité va trop baisser, donc on n'est plus sur de la PMA réellement. Voilà. Donc c'est trois grands formats. Et en fonction de ces formats, évidemment, de la durée de la phase d'intensité, eh bien, notre niveau d'intensité ne sera pas le même. On ne soutient pas le même niveau avec trois répétitions de 12 minutes qu'on ne le ferait avec des répétitions de 30-30, par exemple. Voilà. Ça veut dire qu'on ne travaille peut-être pas toujours dans cette fameuse zone I5. On voit souvent la PMA, c'est zone 5, zone 3. Dans la plupart des cas de la PMA courte, oui. Déjà, quand on arrive dans des PMA de durée moyenne, ça n'est plus vrai, et dans des PMA de durée longue, ça n'est plus possible de travailler en zone 5. On travaillera sur des zones inférieures, zone 4, voire début de la zone 4. Cela dit, donc, on va avoir quelques-uns de ces formats, deux ou trois, pas plus, puisque au-delà, je pense qu'il y a un choix qui est tellement pléthorique sur les formats de PMA, et on en invente d'ailleurs, sans arrêt. On va commencer par un format que je n'affectionne pas particulièrement, mais que beaucoup de sportifs utilisent. Je parlais du format 30-30. C'est un format qui présente quelques inconvénients, et le plus important d'entre eux, c'est cette dérive de fréquence cardiaque que je vous parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que la dérive de fréquence cardiaque ? Voilà, du graphique, c'est affiché à l'écran, ça y est. On voit ici, donc, une, deux, trois, quatre répétitions, et on suppose évidemment, c'est même obligatoire, que le niveau d'intensité, donc la puissance ou la vitesse, elle était la même tout au long de ces quatre répétitions. Par contre, que se passe-t-il ? On s'aperçoit que notre fréquence cardiaque, elle, chaque répétition, elle a augmenté. C'est cette dérive de la fréquence cardiaque. Puis on voit aussi, on pourrait en parler, que notre récupération, à un moment, elle a aussi dérivé. Elle est la même pour les deux, et puis à partir du troisième, elle n'est plus la même du tout, et si on continuait, ce serait de pire en pire. C'est tout à fait normal, physiologiquement, c'est absolument incontournable. On a une dérive de fréquence cardiaque. Par contre, ça signifie que si j'utilise la fréquence cardiaque comme seul élément de mesure pour évaluer l'intensité de mes répétitions, que va-t-il se passer ? Sur mes premières répétitions, je vais être sur une fréquence cardiaque qu'on va chercher à monter, par exemple, dans sa zone 5, et là, cette fois-ci, mon niveau d'intensité ne sera pas du tout celui auquel j'avais prévu d'être. On va être beaucoup plus haut, et puis à la fin, la fatigue, elle va venir nous empêcher de maintenir ce niveau d'intensité. La fréquence cardiaque, elle va continuer à monter, et même à monter très fortement, pour peut-être atteindre, et même certainement, la fréquence cardiaque maximale. Et ça, ce n'est pas correct. Une bonne séance de PMA ou de VMA, vous ne devez pas atteindre votre fréquence cardiaque maxi, ou alors, on va dire que c'est tolérable sur la dernière répétition de la dernière série, on est dans quelque chose de correct, mais si, d'une manière précoce, c'est-à-dire, parfois même en première série, vous atteignez votre fréquence cardiaque maximale, votre séance de PMA ou de VMA est trop difficile, et on verra pourquoi ça pose des problèmes ensuite. Donc, on vient sur notre dérive de fréquence cardiaque, pas fiable dans ce cas-là, la fréquence cardiaque, dans des formats très courts. Là, on va préférer donc la puissance ou la vitesse comme élément de mesure. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'ignorait pas pour autant notre fréquence cardiaque. Pourquoi ? Parce que si, d'une manière précoce, avant la fin de la première série, je disais précédemment, nous atteignons notre fréquence cardiaque, c'est que notre séance est trop dure. Donc, c'est un peu un élément de vérification. un voyant qui va se mettre au rouge, qui va vous dire non, ça ne va pas, c'est trop difficile, tu as atteint ta fréquence cardiaque maxi trop tôt. Donc, elle est nécessaire, elle est même indispensable pour pouvoir mesurer l'intensité, on va dire, la difficulté globale de notre exercice. Voilà. Alors, on a deux manières, je disais, d'évaluer la vitesse, la puissance quand on dispose d'un matériel, et puis, il y a aussi une troisième manière qu'il faut également, à laquelle il faut s'habituer, ça demande un petit temps, c'est ce que j'appelle moi la cotation de la difficulté. Alors, vous êtes peut-être déjà allé à l'hôpital et puis vous aviez mal et le médecin vous a demandé sur une échelle de 1 à 10, tu as mal, tu codes combien ? 1, tu n'as pas mal du tout, 10, c'est insupportable. Un peu dans ce... Avec la même échelle, on va dire, mais de la manière suivante, alors, évidemment, 1, on ne l'aura pas pour une séance de PME puisqu'on se doute qu'avec un niveau d'intensité relativement important, on ne peut pas avoir cette cotation. 5, par exemple, 5, ça signifie pour moi que tout ce que je viens de faire, je peux le refaire. J'ai fait deux séries de 10 minutes sur tel format, je peux refaire la même chose. Voilà, je code 5. Je vais coter 7 si, ayant fait deux séries, je sens que je peux en faire une troisième. Et puis, je vais coter 8 si je sens que je peux refaire 2, 3 répétitions sur une série 8 ou 10 à la fin de ma séance. Et je vais coter 9 ou 10 si je suis dans l'incapacité totale de refaire des répétitions et même, j'aurais souhaité pour une code 10 vouloir m'arrêter avant. Et on n'aura jamais de cote 9 ou de code 10 pour une séance de PME ou de VMA, sinon, c'est qu'elle est trop difficile. Et pourquoi elle est trop difficile ? Pourquoi ce n'est pas bon qu'elle soit si difficile, plutôt ? Parce que, eh bien, notre objectif, en fait, c'est de faire progresser notre fameuse VO2max. Et ce n'est pas en une séance qu'on va y parvenir. Il va en falloir plusieurs. Donc, il va falloir cumuler ces séances dans le temps et dans un temps relativement rapproché. Si je fais une séance de PME ou de VMA par semaine, je vais enregistrer un progrès, mais qui sera minime. Si j'en fais deux, ça commence à être intéressant. Et si j'en fais trois, voire quatre dans une période de cumul, là, je vais faire progresser rapidement et de manière conséquente ma PME ou ma VMA. Par contre, si chacune de ces séances est beaucoup trop difficile, à la fin de ce cycle, d'une part, j'aurai peut-être du mal à tenir le niveau d'intensité que je m'étais fixé, beaucoup de mal à progresser et je vais même probablement aller explorer, je puis dire, une autre filière qui est la filière à l'aérobie lactique à pratiquement chacune de ces séances et de plus en plus souvent parce que je serai trop fatigué. donc l'importance d'avoir un niveau correct de séance de PMA et surtout pas un niveau maximal, c'est qu'on puisse le répéter dans le temps pour que ça puisse produire ses effets. Dernière chose sur ce tutoriel, c'est comment progresser. Ça fait X séances que je fais du 330 watts sur un format 1.3 par exemple, une minute d'effort, trois minutes de récupération. Comment je vais faire pour espérer un jour faire 340 watts ? Alors déjà, première question, est-ce que faire 340 watts, c'est vraiment mon objectif ? Ou est-ce que je n'en ai pas un autre parce que je me destine à faire des cyclosportives ou des marathons VTT ou des marathons en course à pied ou un ultra-tribe ? Là, il faut que je sois capable de tenir un niveau d'intensité relativement élevé le plus longtemps possible. On va plus parler d'endurance aérobie et de mon indice d'endurance, si je puis dire, donc dans ce cas-là, pour moi, la méthode de progression, alors c'est une méthode personnelle que j'applique avec tous les athlètes, c'est d'abord, une fois qu'on commence à côté 5, une séance de PMA ou de VMA, donc elle devient très facile, d'augmenter le nombre de répétitions, le nombre de séries, j'en faisais 2, je vais en faire une troisième, je faisais 8, 10 répétitions, je vais en faire 12, avant d'augmenter la puissance. un peu comme si on souhaitait consolider son résultat et aller toujours vers cet objectif d'endurance qui, in fine, est bien ce que l'on veut atteindre, davantage qu'une puissance la plus élevée possible et qui pourrait nous conduire à être capable de la soutenir un peu moins longtemps et ce n'est pas le but que nous visons. Alors pour terminer, je vais donner deux exemples de PMA qui me semblent intéressants. Le premier, c'est un format que beaucoup de cyclistes connaissent et qui est aussi pratiqué par les coureurs à pied et qui s'applique très bien du ski de fond, du ski alpiniste, enfin beaucoup de disciplines d'endurance. C'est le format 1 minute, 3 minutes ou 1 minute, 4 minutes. C'est un monsieur qui s'appelle Jimenez donc qui a créé ce format. 1 minute d'effort, 3 minutes de récupération. Avec ce type de format et on va répéter donc ces phases effort récupération 10 fois, 12 fois, 15 fois. Donc ça, c'est simple à mettre en place puisque en fait, on se dit pendant 40 minutes, tu répètes sur un bloc de 4 minutes, 1 minute d'effort, 3 minutes de récup ou pendant 50 minutes ou au maximum à peu près une heure, on fait ces répétitions. La durée du temps de travail à PMA est relativement importante à chaque fois. puisque sur une minute, on aura le temps d'y être pendant un bon moment et même tout le temps si on a bien observé ce que je disais précédemment. Le temps de récupération va venir non pas supprimer mais diminuer considérablement ce phénomène de dérive de la fréquence cardiaque et nous permettre de récupérer correctement. et puis notre objectif c'était de passer le plus de temps possible à PMA ou à VMA et bien quand on regarde le résultat d'une séance faite avec ce format et bien on a un temps passé à PMA ou à VMA qui est relativement important et qui est conséquent du point de vue de l'impact pour progresser. Et puis on en a un dernier qui lui est très très simple à pratiquer qui s'appelle le H2IT traduction de H2IT Height Interval Intensity ça veut dire qu'on est à des intensités très très élevées le maximum d'ailleurs on vous a dit tout à l'heure je vous ai dit qu'il ne fallait pas être au maximum et bien dans ce cas là compte tenu de la très courte durée de ces phases d'intensité on ne va pas se poser de questions on va être au maximum sur 10 sur 12 sur 15 secondes vous voyez sur des durées relativement courtes et derrière on va récupérer donc si on fait un format 15 secondes d'effort intense on récupérera sur 2 minutes 45 donc l'ensemble se trouve toujours sur un bloc de 3 minutes où on fera 10, 12 ou 15 secondes d'effort maximal Effort maximal c'est à dire en gros un sprint d'accélération franche constante et très soutenu sur la durée proposée là dessus il n'y a pas besoin de mesurer quoi que ce soit puisque les mesures elles seront plus post-exercice pour voir ce qu'on a fait ce qu'on a atteint la fréquence cardiaque je vais dire qu'on s'en moque un peu et si on regarde le graphique voilà celui-ci ça c'est celui d'une séance de âgiosité qui a été faite en deux séries alors on peut le faire en une en deux séries en trois séries si on veut moi j'aime bien proposer 10, 12, 15 répétitions sur ce bloc de 3 minutes au total c'est simple c'est facile à mettre en oeuvre et c'est efficace alors on voit bien qu'on a une puissance qui a été relativement constante on a des petites variations mais c'est pas très très important en tout cas c'est pas significatif pour entacher la qualité de l'exercice on a une fréquence cardiaque qui a dérivé effectivement mais c'est une dérive qui reste correcte et dans ce cas là l'athlète n'a pas atteint sa FCmax à aucun moment et compte tenu du niveau très élevé et des multiples sollicitations parce que là dedans puisqu'on vous demande de vous livrer à fond vous avez à la fois des sollicitations musculaires des sollicitations cardio-respiratoires et puis il y a aussi une concentration assez importante à avoir pour que ces 15 secondes ou ces 12 secondes soient véritablement intenses donc le rendement si je puis dire de ce type d'exercice est vraiment excellent il y a de nombreuses études là-dessus sur le travail que je l'ai cité qui donnent de très bons résultats et c'est vraiment un format qui en plus je le répète est très simple à mettre en oeuvre et là si vous n'avez aucun moyen de mesurer c'est à dire ni la fréquence cardiaque et même on imagine qu'on ne puisse pas mesurer la puissance ou la vitesse d'ailleurs on s'en moque puisque compte tenu des temps très faibles ça ne sert à rien de mesurer on n'a même pas le temps ne vous consacrez à votre exercice que de chercher à savoir quelle fréquence cardiaque ou quelle puissance ou quelle vitesse vous avez atteinte vous le regarderez après ça en dira des éléments de comparaison de séance à une autre séance voilà c'est terminé pour ce tutoriel et bien bon entraînement à tous et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021